bonjour à tous bonjour à toi comme tu comme tu as pu voir dans le titre guidance sentimentale nous allons parler d'amour dans cette vidéo je vais essayer de voir quelles sont tes énergies prochaines énergies à venir contraignant ta vie sentimentale au passage si tu souhaites un tirage ou une consultation dans le domaine que ce soit sentimentale ou autre je t'invite à venir en message privé sur Facebook et pour prendre rendez vous il me ferait un plaisir de répondre à tes questions alors sans plus attendre je te propose de choisir l'un des trois tas alors le premier avec l'ange assis sur un coeur je vais mieux vous le montrer mieux te le montrer le deuxième tas avec la pierre quartz rose et le troisième tas avec les anges pourquoi j'ai dans ma tête les anges qui pleurent mais c'est pas des anges qui pleurent c'est des anges assis sur une balançoire des anges des petits anges qui se balancent alors si tu as choisi ton tas sans plus attendre nous allons commencer c'est parti alors si tu as choisi le premier tas avec l'ange assis sur un coeur qu'est ce qu'on nous dit pour tes énergies sentimentales moi ça me fait penser la première carte c'est que c'est moi ça me parle au niveau du temps ça y est c'est tout prêt c'est sur un reste plus que il n'y a pas grand chose pour que avant que avant que ça se fasse avant que ça se concrétise et voilà il n'y a plus grand il n'y a plus beaucoup à attendre voilà le plus gros a été fait et il reste plus grand chose alors là on nous parle d'un amour envoûtant et passionnant et si tu as choisi ce premier tas et bien tu vas vivre une aventure enfin une aventure un amour une histoire envoûtant passionnant et cette histoire si tu n'a pas encore commencé et bien elle ne serait tarder parce qu'il ne faut plus que tu regardes la vidéo puis que c'est déjà commencé que tu vas dire tu es déjà en plein dedans mais si tu n'as pas encore commencé et bien c'est comme si j'ai envie de te dire et bien ouvre la porte de chez toi la personne est derrière la porte et je pense qu'il y en a qui vont qui vont dire effectivement par instinct qu'ils vont faire quand même ouvrir la porte et puis ça serait bien que par miracle tient il y a quelqu'un qui est quelqu'un derrière la porte et bon sinon pour revenir à ce tirage on ne parle pas de moyenne télécommunication parce que les échanges beaucoup il y aura beaucoup d'échanges effectué à travers les moyens télécommunications et particulièrement à travers les réseaux sociaux instagram facebook et et moi je dirais principalement cela parce que au niveau messagerie c'est plus intéressant que par les classiques sms et on te demandera pourquoi cette personne aura besoin de ton pardon pourquoi bonne question non pourquoi parce que pour diverses raisons propres à chaque situation et bien bon on me parle d'une personne qui reste silencieuse actuellement et qui va reprendre contact avec toi et qui va te demander pardon alors est-ce que peut-être que c'est une ex annexe une personne que tu n'as pas revu depuis des années une personne qui a coupé contact avec toi récemment peut-être mais en tout cas on va te demander pardon et cette personne est toute proche est toute proche cette personne n'est pas loin et on parle d'amour envoûtant parce que peut-être que par le passé tu as vécu un amour passionnant envoûtant avec cette personne et que elle t'a t'a délaissé pour une personne pour une personne qui a pensé plus intéressante que toi et qu'au jour d'aujourd'hui cette personne veut te reconquérir mais pour toi c'est qu'en petit qu'il en est hors de question parce que tu as tourné la page tu reviens jamais sur tes décisions tu reviens jamais sur ton passé sur ton passé et autant tu as vécu un amour passionnant et envoûtant avec cette personne mais pour revivre ça t'as pas besoin de cette personne parce que tu le vis avec la personne avec qui tu es actuellement et ou si ce n'est pas le cas et bien quoi qu'il arrive tu n'as pas besoin de ça parce que comme je disais tu n'as pas besoin de revenir sur sur passé parce que pour toi c'est mauvais de revenir sur le passé voilà c'est pour ce premier tirage alors si tu as choisi le deuxième tirage avec la pierre quartz rose qu'est ce qu'on te dit ? on parle de labyrinth tout simplement non je plaisante nous allons voir les autres cartes la pierre qui sera une épreuve moi on me parle de triangle amoureux autant on me parle de triangle amoureux autant on me parle aussi de progression dans une relation comment dire qui évolue qui évolue même très bien très même très significativement on me parle d'une relation qui progresse qui progresse bien qui progresse de façon naturelle qui progresse d'une façon sans inquiétude d'une façon vous n'avez pas à vous inquiéter d'une façon à une vitesse normale et une vitesse qui est ni trop lente ni trop rapide et pourquoi on me parle de labyrinth et pour moi dans ma tête de prénom amoureux c'est parce que tu es déjà dans une relation et une autre personne va t'intéresser à toi alors peut-être que c'est une personne du passé peut-être que c'est une personne de ton présent mais il dit bien mais la personne qui va venir vers toi ou revenir vers toi et bien pour moi c'est une personne qui va ou qui jalouse ta relation et qui ne voit pas ta relation parce que pour elle eh bien tu ne mérites pas la personne avec qui tu es et je ne sais pas si cette personne te veut mais elle veut détruire ton couple et elle pourrait réussir ou pas mais son but c'est de t'avoir dans ses filets et quand elle sera assez amusée avec toi quand elle aura passé assez de bon temps avec toi eh bien elle va te lâcher euh comme une décerpillière j'ai envie de dire moi c'est c'est euh voilà c'est ce que j'ai en tête et euh c'est comme ça que que je ressens justement les choses voilà pour ce tirage c'est pour ça on te on dit bien aussi par rapport à ça que tu dois que tu dois être très méfiante très méfiant de énormément te méfier de la personne et euh même que ce soit envers toi mais ou même envers la personne avec qui euh tu seras ou avec qui tu es pourquoi moi on me dit de ne pas trop divulguer l'information parce que cette personne veut dire euh bien euh elle va faire comme si qu'elle sait pas que t'es en couple elle va forcément grappiller des infos mais ce qu'elle veut comme info en fait c'est savoir c'est le le nom de la personne et euh savoir qui est la personne qui te rend heureuse ou heureux et euh t'es pas dans le but de ah euh ça va euh en fait alors depuis le temps comment ça va les amours euh ah t'as trouvé quelqu'un c'est chouette euh comment elle t'appelle elle a dit tout etc et euh elle va essayer de essayer de savoir qui c'est pour euh la manipuler et même la manipuler à ton insu parce que pour elle elle estime du bien elle estime qu'elle te connait mieux que 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 tu connais la personne avec qui tu es et euh du coup va tout faire pour dissuader la personne avec qui tu es de de quitter mais euh moi je dirais que ça marchera pas peut-être que du coup ça va créer des tensions dans le couple et des disputes mais ce sont les dialogues les les discussions qui vont régler régler les choses régler les problèmes et euh parce que personne avec qui tu seras voudra pas euh voudra mettre au clair justement tout ce que cette tierce personne aura été lui dire et euh voudra connaître la vérité et euh parce que se dira que euh voilà ce n'est pas euh entre guillemets une inconnue qui va euh euh qui va détruire le couple euh voilà que euh de toute façon euh rien ne pourra détruire votre couple détruire ton couple et euh on va dire que cette épreuve et bien sera euh il sera pas fait il sera pas là au hasard il sera là pour tester ton couple et euh cette épreuve et bien sera très utile pour ton couple et euh sera vous servira beaucoup cette épreuve et bien montrera l'un envers l'autre que euh euh que vous tenez à l'autre que vous vous formez vraiment un couple et que vous avez vraiment envie d'avancer tous les deux euh peu importe les épreuves que la vie euh mettra sur votre chemin voilà pour euh ce deuxième tirage c'est ce que j'avais à dire maintenant si tu as choisi le troisième tas moi là ça me parle de bâtir de fonder fondation euh du foyer pourquoi je mets la carte si loin ah les mensonges langue de vipère c'est moche ça les mensonges ça peut être négatif mais ça peut également être positif voire très positif et euh des fois les mensonges permettent de se protéger par exemple lorsque une personne reste distante avec toi et bien ce n'est pas pour te cacher parce qu'elle a des choses à te cacher c'est euh elle va inventer des euh elle va inventer des choses pour euh des excuses euh pour euh pour euh pour prouver enfin pas pour prouver mais pour euh pour euh montrer que quand elle n'est pas disponible quand elle est très occupée ou euh en tout cas elle va elle va te montrer quand elle va te dire qu'elle va te faire comprendre voilà qu'à ce moment euh bien elle n'a pas de temps à te consacrer et les excuses qu'elle va te sortir par rapport à ça et bien peuvent être des fausses excuses mais euh parce que cette personne ne voudra pas vraiment te dire que qu'elle a besoin de temporel qu'elle a besoin de recul qu'elle a besoin de euh de réfléchir etc etc et du coup va euh vous voir à tout prix euh comme si qu'elle avait des des comptes à te rendre et euh alors que alors que dans la vie euh lorsqu'on n'a pas de lien particulier avec la personne et bien autant on n'a pas de comptes à lui rendre autant cette personne n'a pas de comptes à nous rendre et euh et que cette personne n'a pas à inventer des fausses excuses euh du fait euh voilà qu'elle n'a pas de de disponibilité pour nous et euh et euh concernant ce tirage on parle de réconciliation de 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 bâtisse de bâtir enfin je cherche un autre mot mais euh bâtissement enfin je sais pas si on dit ça comme ça peu importe euh c'est que la relation va être bâtie va se bâtir va se fonder sur des des choses solides va se construire sur plus sur des mensonges mais sur de la confiance des la sériété l'honnêteté même si l'honnêteté la sériété c'est pareil mais grosso modo euh la relation va être bâtie sur euh sur la confiance de l'un et de l'autre et euh ça après on va dire que c'est euh le beau temps après la pluie vient le beau temps moi c'est ce que j'ai en tête il y aura la pluie euh l'orage de la tempête etc et après il y aura le beau temps et il y aura un engagement alors après engagement ça veut pas dire euh un engagement euh mariage pas etc mais des il y aura des promesses vous allez vous promettre des choses et euh ces promesses vous savez que vous devrez les tenir parce que euh ces promesses seront très importantes pour la solidité du couple et ces promesses vous allez les tenir parce que autant ces personnes euh euh pour moi voilà c'est un homme qui euh euh a dû euh sortir des mensonges pour se protéger euh et bien autant il y aura il tiendra ses promesses parce qu'il y aura des promesses à tenir mais autant que autant toi aussi parce que il va dire certes j'ai menti etc etc maintenant je te promets voilà d'être à faire avec toi etc etc mais euh de ton côté euh je te demanderais c'est euh voilà d'être comme ça comme ça comme ça et de me promettre voilà ceci cela ceci cela et tu vas accepter ces euh tes compromis enfin c'est pas vraiment des compromis mais euh ça 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 ressemble ça peut ressembler à des compromis et euh cette personne en fait si au départ moi c'est ce que j'ai en tête hein euh si au départ il t'a menti je pense que c'est on va dire désolé de te dire ça mais c'est un peu de ta faute parce que je pense que tu es quelqu'un quand tu t'attaches à une personne eh bien on va dire que tu ne lâches pas tu ne le tu euh ne laisses pas tu ne laisses pas respirer et euh on va dire que un peu tu le harcèles vous savez cette personne peut avoir l'impression d'être de se sentir harcelé et euh pour euh justement que tu arrêtes de le harceler parce que à l'époque vous n'étiez pas du tout ensemble mais euh toi ça veut dire que euh que tu étais que vous étiez ensemble et euh qui avait des comptes à prendre alors que d'une part vous n'étiez pas ensemble et euh d'autre part eh bien cette personne n'avait pas de comptes à prendre n'avait pas à dire où où il était euh à quelle heure etc etc et euh pour cela eh bien cette personne t'as euh voilà t'as inventé des choses alors peut-être qu'il a inventé qu'il avait quelqu'un dans sa vie qu'il a averti sa vie qu'il faut l'oublier etc etc mais la personne avait fait ça pour que toi tu t'en éloignes et euh dans les promesses entre autres cette personne va te demander de euh autant euh il va te promettre de d'être que tu peux avoir confiance en lui et que il sera tout le temps sincère avec toi mais il va te demander ce qui est important pour lui c'est on parle de liberté et euh de le laisser respirer de le laisser vivre et ne pas être derrière lui euh toutes les heures et euh de lui laisser voilà un minimum de liberté c'est pour ça qu'il y aura des compromis autant pour l'un autant que pour l'autre et euh c'est pour ça que je disais que ces promesses à tenir et qu'ils seront tenues sera très important pour euh euh pour l'avenir de ton couple voilà eh bien euh je te souhaite une excellente journée prend bien soin de toi de ce que tu aimes et euh comment dire euh et euh aime toi et je te dis à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine